salut et bienvenue dans cette vidéo si tu me découvres si tu es sur la chaîne pour la première fois je te souhaite la bienvenue moi c'est carol touquem encore appelé carol accompagnatrice vie habituellement sur cette chaîne on parle de transformation de vie à savoir comment faire pour passer d'une vie où on accepte sa vie où on subit la vie à une vie qu'on décide de prendre en main et qu'on décide finalement de créer soi-même une vie qui nous inspire donc on parle souvent de productivité gestion de temps et tout ce qui nous aide finalement à créer cette vie là seulement la vidéo d'aujourd'hui est un peu particulière parce que voilà c'est un témoignage que je viens partager au sujet d'un aspect de ma vie qui n'a pas un rapport direct avec le mon activité de coaching mon business de coaching mais qui a un rapport avec ma vie personnelle mais tout ça forme un parce que je suis un et la raison pour laquelle j'ai décidé de partager ce témoignage ce n'est certainement pas disons que si ça ne dépendait que de moi si ce n'était que moi je ne pense pas que je l'aurais fait en fait parce que c'est un sujet assez sensible même si voilà on peut appeler ça happy end story qui se termine bien mais ça reste un sujet assez sensible je pense que la raison pour laquelle je le fais c'est disons qui entend pour toute chose et et c'est aussi afin que toi et moi réalisons davantage que le dieu créateur qui a créé toute chose y compris toi et moi et le dieu qu'on appelle aussi l'éternel comment est-ce qu'il agit encore pour montrer comment est-ce qu'il agit encore de nos jours dans la vie des ans et des autres de façon pratique donc je me joins à tous ceux sur les plateformes qui témoignent déjà de diverses façons pour tout simplement comme dit la bible entre à césar ce qui est à césar et à dieu ce qui est à dieu donc mon histoire remonte à mon enfance il faut dire que j'ai une enfance plutôt rien de spécial j'ai envie de dire normal en fait j'allais à l'école j'ai fait mon secondaire d'université etc j'ai eu un parcours plus ou moins normal j'ai grandi dans une famille aussi normal entouré de plein de frères et de sœurs j'étais entouré j'avais avec des parents dans une famille assez stable on avait de quoi se nourrir alors nos parents dieu merci ont pu nous envoyer à l'école etc et j'étais j'étais plutôt de caractère un peu réservé je me débrouillais pas mal à l'école ok maintenant faut dire que j'ai commencé à un moment donné entendre c'est maintenant quand je pense à ça dans le passé que ça me revient parce qu'à ce moment là tu te rends pas forcément compte que tu es en train de passer de a à b mais j'entendais de plus en plus autour de moi au quartier dans ma famille particulièrement à l'école avec les amis les copines aussi que carol tu es très belle carol tu es tellement jolie waouh carol tu es belle et tout ça et j'entendais ça tout le temps et forcément pour une jeune fille ça commence à lui monter à la tête et bien évidemment à l'âge à partir de l'âge de l'adolescence je sais pas 14 15 ans pour certains c'est même bien plus tôt 12 ans déjà pour d'autres c'est plus tard mais à un moment donné les jeunes garçons commencent aussi à à rôder autour des jeunes filles et à commencer à lui à à nous faire la cour ok et du fait que j'entendais très souvent que j'étais que j'étais très jolie moi ça me monte ça a commencé à me monter à la tête sans que je ne m'en rende compte toujours et j'ai commencé à à me servir de ma beauté un peu comme un outil pour jouer un peu avec les garçons pour flirter un peu par ci par là et ça a continué comme ça pendant mon parcours scolaire c'était souvent la plupart du temps rien de sérieux mais je m'amusais un peu tu as je flirtais et il m'arrivait même d'avoir deux trois copains à la fois peut-être pas trois mais d'avoir plusieurs copains à la fois en tout cas mais et ou alors d'avoir peut-être un copain pendant six mois et puis après je sais comme si me subitement et j'ai plus envie me dégoûter puis je passe un autre après trois mois après comme je dis des fois c'était vraiment même pas des relations parfois il n'y avait même pas de rapports sexuels dans les relations pour être plus concrète mais c'était voilà ça restait quand même des relations amoureuses voilà avec des touchements etc et donc je grandis comme ça avec toujours cette cette assurance là qui vient du fait que je suis une belle fille mais au fond j'avais aucune assurance en moi j'avais aucune confiance en moi ok et mon outil c'était devenu comme un de mes outils principaux donc j'arrive après donc j'ai grandi dans l'ouest parce que je sais pas si je l'ai dit au début je suis originaire du Cameroun et puis je vis en Allemagne en ce moment et puis finalement après le baccalauréat j'arrive en ville à Yandé et pareillement je continue de jouer parce que là après le bac on commence à rentrer un peu dans l'âge un peu adulte où les c'est même plus que les lycéens même les hommes plus matures commencent à nous aborder à nous faire la cour on se trouve de plus en plus belle de plus en plus on est dragué et plus on a tendance à séduire ou la jauge de la séduction etc et puis c'est comme ça que je continue je veux dire j'étais pas dans les extrêmes mais on va dire comme la plupart des jeunes filles ok et après le bac donc je j'ai commencé à me préparer à un moment donné en tout cas pour partir pour l'Allemagne pour aller poursuivre mes études en Allemagne faut dire que la procédure a beaucoup traîné il y a eu pas mal d'obstacles j'ai fait pratiquement deux ans avant de partir et finalement j'arrive à partir pour l'Allemagne donc quand j'arrive en Allemagne je fais face aux chocs culturels etc et pardon et je suis en train de roter un peu je fais face aux chocs culturels mais je suis toujours consciente de cet atout là même si je suis un peu désaxé parce que je suis un peu perdu dans mes repères par rapport à un nouveau pays un nouveau l'atmosphère tout est nouveau en fait généralement c'est comme ça pour la plupart des étrangers mais je reste quand même conscient de cet atout et quand tu es conscient de ça et que tu utilises ça comme un outil ça se ressent et je vais vous dire comment tout à l'heure et et c'est comme ça que par la grâce de dieu je suis hébergé par un de mes cousins après je pars de là pour aller vivre ailleurs dans une autre ville etc et je me retrouve en Allemagne en train de plus ou moins je veux pas dire de jouer au même jeu qu'au cameroun mais je me retrouve quand même en train de d'avoir des relations ou avoir une relation qui n'était pas comment comment décrire ça c'est à dire que je me suis retrouvé dans une relation ok où j'ai pensé en fait que c'était c'était par amour mais après avoir analysé ça de plus près je me suis rendu compte que c'était un peu par intérêt c'est à dire que j'étais dans le besoin et puis la personne m'a aidé et puis après je me suis retrouvé en train de croire en fait que voilà c'était que j'avais des sentiments pour la personne peut-être s'est née de par le besoin je sais pas trop mais j'ai commencé à vivre une vie que j'aurais pas forcément que dans laquelle que j'avais pas forcément souhaité on va dire ça comme ça ok c'était par une vie de prostitution donc le mais je vais dire le simple fait de me retrouver avec un garçon à cause du besoin par besoin si tu ouvres si vous comprenez ce que je vais dire et donc j'ai commencé à vivre une vie qui n'était pas donc j'étais pas forcément fier de moi ok mais voilà je la vivais tant bien que mal et c'est là où j'ai sur le coup je n'ai pas remarqué ce que je vous dis c'est vraiment en façon en flashback quand je regarde en arrière que je comprends tout ce qui s'est passé je me rends compte j'avais beaucoup de difficultés aussi il faut le dire en allemagne des difficultés pour l'école le travail etc le travail le job donc les finances etc donc la vie était assez difficile et physiquement j'avais commencé à voir des boutons sur mon visage comme je n'en avais jamais eu c'est à dire je vous ai dit avant de partir pour du cameroun j'ai galéré beaucoup et à pendant deux ans avant de voyager mais cette période là n'a pas été n'a pas et n'a pas d'étain autant sur mon visage que cette période là en allemagne donc j'ai commencé à avoir des boutons sur le visage et je faisais tout ce que je pouvais mais soit ça partait pas soit ça partait ça me laissait des tâches mais ça revenait et j'étais devenue vraiment bizarre je faisais des efforts c'est à dire que en sortant tu vas peut-être maquiller tu vas doubler les masques de ton visage même quand tu te maquilles pas tu essayes de de forcer un peu pour retrouver un peu je me reconnaissais plus j'étais devenue de plus en plus laide j'ai envie de dire mon visage je me souviens une fois une une fille qui me dit donc là elle je la connaissais personnellement et puis une amie à elle qui m'a connu au cameroun lui dit waouh carol qu'est ce qui s'est passé avec carol carol avant elle était rayonnante carol elle avait un éclat carol était très belle waouh carol à elle a perdu son éclat elle a elle a fané et quand celle là vient me le dire c'est pas sous forme de commérage qu'elle vient le faire mais voilà dans un commentaire que ah j'ai rencontré telle a dit qu'elle t'a connue au cameroun et tout ça parce que celle là je la connaissais celle qui me racontait je l'avais pas connue au cameroun elle dit qu'elle t'a connue au cameroun et que tu étais comme ci comme ça et moi j'ai lâché un petit sourire genre voilà d'une fausse fierté mais j'ai reconnu au fond de moi que ce qu'elle disait était vrai et donc les choses continuent comme ça et à un moment donné moi je me rends compte que la relation dans laquelle j'étais n'était pas une relation saine dans le sens où je n'étais pas rentré dans cette relation parce que j'avais décidé d'y rentrer ou bien parce que voilà vraiment pas à cause des sentiments purs mais c'était vraiment pas besoin et je me rends compte que c'était pas je me retrouvais pas et donc j'ai décidé voilà à un moment donné voilà il a la relation s'est arrêtée disons ça comme ça et 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 c'est là où les choses se sont même encore empirées on va dire j'ai commencé à galérer sérieusement sous galérer c'est à dire que parce que je disais dans la que je suis rentrée dans la relation aussi par besoin donc même le matériel le soutien matériel financier que j'avais de ce garçon là je l'avais plus le peu de soutien que j'avais je l'avais plus donc j'étais complètement abandonné à moi je trouvais pas de job je à l'école ça n'allait pas le choc culturel le village dans lequel je vis c'était c'était compliqué j'avais pas payé mon doigt et mon assurance c'était 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 affreux tu vois comment on te dit que tout tombe sur la tête là rien n'allait en fait et et je continue de me battre tant bien que mal de trouver d'essayer de dur de trouver des jobs je me souviens j'ai sacrifié même à un moment donné un semestre je me suis dit dans ce semestre je vais prendre un semestre blanc juste pour chercher du travail essayer de mettre l'argent un peu de côté pour pouvoir avancer un peu plus aisément plus facilement et pendant tout le semestre j'ai pratiquement pas travaillé je me suis rendue compte je me suis dit voir donc j'ai perdu à la fois le semestre je n'ai pas eu d'argent etc donc c'était compliqué j'ai essayé de ramer comme ça jusqu'à un moment donné je n'en pouvais plus ce que je vous ai pas dit en commençant l'histoire c'est que j'ai grandi quand je disais que j'ai grand j'ai une enfance normale j'ai grandi aussi dans une famille où on allait souvent à l'église catholique ok avec les parents et et donc de temps en temps j'y allais quand je suis arrivée en allemagne de temps en temps j'y allais encore toute seule parce que c'était voilà c'est comme une tradition quoi une routine voilà mais j'avais pas de relation personnelle avec jésus christ et je savais même pas qu'il fallait en avoir je savais même pas que c'était important je savais même pas en fait voilà je n'en avais jamais entendu parler faut le dire comme ça et quand je suis au bout donc de toutes mes souffrances et là où je rencontre le seigneur jésus que l'histoire de ma rencontre avec avec jésus christ pourra faire l'objet d'un autre témoignage si dieu le veut mais quand j'ai fait ma rencontre avec jésus christ pour 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 brièvement c'est que à bout de mes souffrances j'ai crié à dieu et j'ai vraiment dit à dieu franchement si tu existes j'ai grandi en entendant parler de toi mais à l'église si tu existes franchement tu vois tous les efforts que je fais j'essayais d'être quand même une fille correcte quoi je veux dire je disais ok seigneur je 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 ne sors pas avec plusieurs garçons à la fois par exemple qui est la relation dont je vous parlais était déjà terminée même pendant cette relation j'avais pas j'étais pas sur plusieurs dossiers on va dire pas comme ça j'ai dit je fais pas de mal à mon prochain je me drogue pas je ne fume pas je me prostitue pas je et même cette relation là j'ai mis un terme à ça maintenant il faut que tu m'aides si tu m'aides pas pour moi tu n'existe plus donc j'ai fait une prière vraiment un peu radicale et violente un peu j'ai envie de dire mais j'étais à bout vraiment c'était un coeur débordé qui parlait et et c'est là où j'ai ma rencontre avec jésus-christ les détails une autre fois et quand je rencontre jésus-christ donc je décide je prends conscience en fait premièrement que j'allais à l'église mais je ne connaissais pas le seigneur jésus-christ j'avais entendu dire que jésus est le fils de dieu mais je n'avais aucune relation avec lui je savais pas pourquoi est ce que c'est important d'avoir une relation avec lui donc je décide premièrement de soumettre ma vie à jésus-christ je l'envite dans ma vie à venir régner dans ma vie et à prendre le contrôle de ma vie et dès cet instant là les choses ont changé pour moi vraiment de façon radicale par sa grâce les problèmes que j'avais étaient toujours présents mais j'étais devenue intérieurement la paix que j'avais au dedans de moi je l'avais jamais expérimenté depuis depuis que mes souvenirs remontent le bien-être que j'avais à l'intérieur de moi la sensation d'être aimé d'être d'être porté par quelqu'un de ne plus être seul d'être d'être accompagné d'être fortifié d'être d'être simplement dans la paix dans le repos c'était quelque chose que je connaissais pas et dès ce moment là ma vie a commencé à changer et et à un moment donné une fois de plus je ne me suis pas rendu compte du processus mais j'ai commencé je m'en suis rendu compte un jour où j'étais je pense en train de conduire ou dans une autre circonstance je me rappelle plus exactement mais j'ai entendu la voix du seigneur c'est la première fois que j'ai entendu sa voix c'est quand j'ai le jour où j'ai fait ma conversion j'ai décidé de lui donner ma vie c'est la première fois que j'entendais la voix de dieu dans mon coeur et ce jour là quand je conduisais j'entends une voix qui me dit c'est qu'il qui c'est comme si le film on repassait le film de ma vie un peu dans ma tête et c'est comme si la voix me disent est ce que tu te souviens de ton enfance de comment tu étais de ce qu'on disait de toi que tu es belle que tu es joue très jolie tu entendais ça tout le temps est ce que tu te souviens de la période où tu as été tu as eu un visage on va dire grâceux à la limite est ce que tu vois ce qui est en train de se passer maintenant et je me suis rendu compte de ce que effectivement je suis passé de ce visage joli à un visage très crasseux et en vie et à ce moment et après un visage qui était entre de revenir un peu c'est à dire cette crasse là comme si cette crasse était en train de repartir et et ce jour là le seigneur me dit je t'ai donné une beauté que satan a perverti en te faisant l'utiliser comme un outil pour faire des choses contre ma volonté en te faisant utiliser cela comme un outil pour séduire les hommes un outil pour t'amuser comme tu veux avec tel garçon à barrer tel garçon pour t'amuser à flirter avec tel à penser même que tu es que tu es importante ou que tu es quelque chose à cause de ta beauté et ce jour j'ai été j'ai craqué vraiment je me suis dit voile seigneur c'est c'est à dire que c'est comme si d'un coup les écailles te tombe des yeux en fait et et j'ai réalisé que je venais de loin en fait j'ai réalisé combien dieu peut te donner une bénédiction et ce que satan transforme en malédiction finalement cette beauté là que dieu m'avait donné était avait perverti par satan et il avait fini par devenir une malédiction pour moi parce que je m'en servais comme un outil et ce jour là le seigneur me dit la fallure il fallait que je que je sanctifie ta beauté et ceci est ce qui s'est passé en fait c'est que à mesure que j'ai commencé à prendre à connaître le seigneur jésus-christ au travers de sa parole et 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 tout j'ai commencé à me voir au travers de ses yeux à avoir la beauté quand il dit qu'il me trouve belle à voir la beauté d'abord qu'il voit au dedans de moi la beauté intérieure d'abord mais aussi la beauté physique mais avec un regard c'est difficile à exprimer avec des mots avec un regard j'ai pas envie de dire d'humilité mais c'est un regard vraiment qui est sang lui de façon saine de façon plus saine et et c'est quelque chose en fait que dieu seul peut faire je me souviens du témoignage de pasteur sanogo pour ceux qui le connaissent il racontait comment il aimait beaucoup la justice il était quelqu'un il s'attachait énormément à la justice donc il ne supportait pas l'injustice quand il voit des dirigeants qui qui abusait de leur pouvoir ça le dit que ça le remontait et puis la justice on peut dire c'est une bonne chose en fait mais un jour je lui a dit que c'est moi qui ai mis la justice là en toi ce désir de justice mais sauf que tu l'utilise mal il va falloir que je sanctifie la justice que j'ai mis en toi pour que tu puisses t'en servir comme je voudrais que tu t'en serves et dieu merci par sa grâce il restaure dieu restaure véritablement et ce que je vous raconte là ce n'est pas une affaire de parce que j'entends peut-être quelqu'une qui m'écoute et qui dit ah oui vraiment je moi je sais que je me regarde pas je me vante pas de ma beauté ou quoi vous savez c'est pas des mots c'est pas une humilité qu'on fabrique c'est quelque chose que dieu seul peut sanctifier quand on le lui permet il ya plein de choses ont fait de cette histoire que je qu'on peut tirer en fait et que je que je peux partager avec toi l'une des premières choses c'est que dieu parle cher ami c'est que dieu parle et dieu est bon et sa bonté vaut mieux que la vie autre chose c'est que satan ce n'est pas toujours celui qui se présente avec des cornes mais c'est tout ce que tu pratiques dans ta vie au quotidien qui est contre la volonté de dieu quand je dis que tu pratiques je veux dire c'est pas quelque chose un pécé que tu fais une fois tu regrettes tu tu relèves et puis tu arrêtes mais c'est quelque chose que tu es dedans tu prends plaisir à faire tu vis dedans si tu vis dans le mensonge tu pratiques le mensonge ça te dérange pas tu pratiques tu es dans la colère au quotidien tu es dans l'orgueil tu es dans le le la 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 convoitise tu es dans la fornication donc tu as des rapports sexuels avec 10 avec un partenaire qui n'est pas ton mari ou ta femme tout ce que tu fais tu es dans le vol tout ce que tu fais qui est contre la volonté de dieu en fait si satan qui qui en train de contrôler ta vie donc le fait que j'utilisais ma beauté pour essayer de jouer avec les hommes ou de séduire ou de penser que je suis supérieure je ne pouvais pas savoir un seul instant mais c'est c'était satan qui était derrière tout ça c'est pas celui qui se présente avec des cornes satan autre chose c'est que il y a un passage qui dit que qu'as-tu que tu n'es point reçu c'est ce qui est dit dans la vie qu'as-tu que tu n'es rien reçu que tu n'es point reçu et si tu l'as reçu pourquoi t'en engueillir toi et moi tout ce qu'on a on on doit être conscient c'est important d'être conscient qu'on a reçu tout ce qu'on a et lorsqu'on est conscient de ce que on a reçu on n'a rien fait pour on a reçu comme un cadeau on ne s'en vante pas en fait encore faudrait-il connaître celui de qui on a reçu ce qu'on a reçu qu'as-tu que tu n'es rien reçu et si tu l'as reçu pourquoi t'en engueillir t'en engueillir si tu te vantes d'être trop belle d'être fort pour les hommes d'être grande taille d'être musclé d'être mince d'être quel concours tu as passé d'avoir de belles dents quel concours tu as passé pour avoir ça d'avoir de beaux pieds quel quel examen tu as passé pour avoir ça si c'est naturel bien évidemment une autre chose que je voudrais sur laquelle je voudrais attirer notre attention c'est que si tu utilises quelque chose que dieu t'a donné contre sa volonté tu es tombé dans le piège de satan qui va finir par l'utiliser contre toi lorsque je pensais que j'étais trop belle en fait c'était et que je jouais au jeu de séduction des jeunes filles là c'est satan qui est derrière il te fait croire que oui tu es belle tu peux avoir ce que tu veux tu peux dire non à qui tu veux oui à qui tu veux tu peux prendre ici même si tu ne veux pas sortir avec ta lampe tu prends quand même ce qu'il te donne c'est satan qui est derrière en fait il te fait croire que ta beauté ouais mais tu as de la valeur tu es belle tu es quand même et il finit par tourner ça utiliser ça après contre toi pour te détruire je ne me reconnaissais plus physiquement les amis je vous assure c'est parce que je n'ai pas eu le temps de chercher des anciennes photos pour vous les montrer pendant sinon je vous le je vous montrerai quelques photos de cette de cette période là donc femme ta beauté ta taille ton corps souviens toi souviens toi ou toi homme ta beauté ton le matériel etc dans esaïe 40 la parole de dieu dit que toute chair est comme l'herbe et son éclat est comme la fleur l'herbe sèche et la fleur tombe je répète toute chair dont tout être humain est comme l'herbe et son éclat est comme la fleur l'herbe sèche la fleur tombe si tu te vends d'être trop belle aujourd'hui femme et de faire ce que tu veux parce que tu es belle de penser que tu es parce que tu es belle à cause de ta taille de ton corps ou homme à cause de de ton corps de ton de ton de ton ventre plat de tes pierres quais je sais pas quoi de ton matériel ta voiture ton argent ton travail de faire ce que tu veux des défis etc ou de traiter les gens comme tu en comme tu en vis souviens toi de cette parole c'est que toute chair tout être humain de bouée comme l'herbe et son éclat est comme la fleur l'herbe sèche très vite et la fleur tombe très rapidement autre chose c'est que pour les personnes qui désirent se remettre en question et laisser que dieu sanctifie ce qui ne serait pas sanctifié encore en elle la bible nous dit aussi sondons nous et retournons à l'éternel dans le livre de l'alimentation chapitre 3 tu peux commencer déjà vraiment à être sincère envers toi même et commencer à te sonder toi même à te demander lorsque je cherche à séduire les hommes souvent par mon sourire par ma façon de faire lorsque je fais n'importe quoi quelle est ma motivation lorsque je marche dans la rue il n'y a personne et que je marche normalement et subitement je vois un groupe de personnes et ma démarche change quelle est ma motivation lorsque je parle de tel ou tel sujet que je raconte comment j'ai fait ceci comment je suis allé dans 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 tous les pays du monde qu'il est ma motivation derrière lorsque je parle de la grosse voiture que quelle est ma moti ma grosse voiture que j'ai quelle est ma motivation derrière apprenons à nous sonder à chaque fois qu'on parle et ce qui est la complexité de l'être humain je trouve pas le mot pour le dire mais le le coeur de l'homme est tellement subtil l'homme avec grand h la bible dit que le coeur de l'homme est tellement tortueux c'est à dire qu'il ya des choses qui sont cachées en nous même que nous même on ignore en fait je vous ai donné mon exemple d'où l'importance si tu veux véritablement vivre une vie qui est agréable à dieu non seulement d'interroger toi même mais parce que tu es limité il ya des choses qui sont cachées en toi et que tu ignores qu'elles sont impures qu'elles sont pas bonnes aux yeux de dieu c'est de demander de permettre de demander à dieu de sonder ton coeur et d'apporter de mettre à la lumière les choses qui sont cachées les motivations cachées et si tu es sincère dans ta démarche que tu sois chrétien ou pas encore que tu sois enfant de dieu chrétien n'est de nouveau pas si tu es sincère dans ta démarche le seigneur mettra en évidence à la lumière petit à petit des choses qui sont cachées dans ton coeur et qui doivent être purifiées et enfin j'ai envie de dire encore pour rappel que satan cher ami peut transformer une bénédiction que dieu a donné en malédiction mais la bonne nouvelle c'est que il est dit que christ nous a racheté de la malédiction à la croix qui pesait sur nous lorsqu'il est mort à la croix il a porté sur lui toutes nos malédictions qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on peut être libre de toutes ces malédictions et qu'on peut jouer pleinement de ce que dieu nous a donné il est dit encore que celui qui n'a point connu de péché dieu l'a fait péché il a fait devenir péché jésus christ est devenu péché il a porté tous nos péchés il est devenu péché pour nous afin que nous devenions en lui la justice de dieu pour dire que si tu veux vivre libre de toutes ces choses là en jésus christ tu peux retrouver la véritable liberté parce qu'il a porté déjà la croix tous nos malédictions il suffit que tu envies de jésus christ dans ta vie comme étant en lui donne décidant lui donner le règne de ta vie depuis soumettre à vie de l'inviter dans ta vie comme ton seigneur c'est ce que ça veut dire du maître de ta vie et si tu décides de de faire de lui ton seigneur lui donner la première place de façon sincère alors il viendra et te libérera de toutes ces s'apparence et de toutes ces belles choses que dieu t'a donné à la base que ce soit ta façon de t'inspirer l'éloquence la beauté les capacités surnaturelles les habiletés tant que tu les utilise mal satan finira par les pervertir et à les retourner contre toi jésus christ peut te rendre libre de ça si tu l'envites dans ta vie si tu lui donnes le règne de ta vie merci d'avoir écouté cher ami cité donc mon témoignage au sujet de ce que dieu m'a dit à sa voix carol la beauté que je t'ai donné satan la pervertit en te faisant l'utiliser contre pardon contre ma volonté et je précise ici que ce n'est pas pour dire qu'il ya des belles filles et des laides filles à mon avis toute fille toute femme devrait se trouver belle à ses yeux pareil pour les hommes mais je pense que le message était assez clair merci d'avoir été la merci d'avoir écouté que dieu te bénisse et si tu décides d'inviter jésus christ dans ta vie pour qu'il te libère de toute malédiction de toutes ces choses là qui te pèse dessus parce qu'il sait il a porté déjà des péchés à la croix tu n'es pas obligé de vivre avec ces choses sur toi je t'encourage à commencer à lire ta bible tout simplement parce que c'est au travers d'elle que tu vas le connaître et si tu lui ouvres ton coeur il va se révéler à toi alors que tu commencera à lire la bible qui est la parole de dieu merci chers amis et que dieu te bénisse qui était toi qui étais là et à très bientôt ciao